Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour et bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, nous vous proposons Le Petit Roi de Mathieu Bellézi aux éditions Le Tripode. Une proposition de Diego Quérichon, de Payot-Libraire, ici à Genève. Alors Le Petit Roi, c'est ce genre de roman un peu coup de poing, une espèce de pépite qu'on lit rarement. C'est un roman très court, d'une centaine de pages, qui va osciller en des passages vraiment magnifiques et poétiques, et des moments beaucoup plus sombres, presque malaisants, on pourrait dire. Puisqu'on va suivre en fait un petit garçon qui s'appelle Mathieu, qui a 12 ans au début du récit, qui va se faire, on pourrait presque dire, abandonner par sa mère chez un grand-père. Un grand-père qui ne connaît pas, qui est un paysan taiseux, qui vit perdu au milieu de rien, dans une ferme où il est dû lui-même, même la ferme la plus proche, il est quasiment à l'autre bout du monde. En fait, on va voir naître justement une relation vraiment magnifique entre ce grand-père, qui est vraiment aimant, mais distant, mais qui a vraiment un amour sincère et profond pour son petit-fils. Et on va suivre justement un petit garçon qui a vécu des choses, on va le voir avec des flashbacks, on va comprendre gentiment pourquoi sa mère en fait l'a laissé chez son grand-père. Et on va le voir, découvrir cette vie à la campagne absolument incroyable, dont il n'avait aucune idée. Mais en parallèle de ça, on va voir justement comment est-ce qu'il va en fait passer ses nerfs, on pourrait dire justement, sur la campagne qui l'entoure, sur ses camarades de classe. Parce que justement, via ces flashbacks, on va comprendre ce qui s'est passé. Et il a une espèce de haine, de colère en lui qui a besoin de sortir. Donc ça va osciller, comme je disais au début, entre des moments vraiment très beaux, des moments de partage avec son grand-père. Et pourquoi le petit roi en fait ? Il va rêver d'une autre vie ? Non, lui, on pourrait l'imaginer, je trouve, comme une espèce de petit roi de ce monde, mais avec justement des passages, des façons de faire presque tyranniques justement. Et c'est un peu toute la dualité de ce roman qui est vraiment incroyable. Magnifique. Merci beaucoup. J'en prie. À chaque fois qu'elle part, la douleur m'envahit et envahit le pré où je cours faire basculer le monde autour de moi. C'était un extrait du Petit Roi pour Marc Opage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles propositions littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada